Objet nombre SCP-220 Double compagnie Classe sur Procédure de confinement spéciale SCP-220 réside dans un condominium vide sur une propriété récemment acquise par le secteur de recherche neuf Le sujet croit que le bâtiment est occupé par d'autres résidents et doit être autorisé à continuer à le croire Un faux arrêt de but a été installé près de l'entrée de l'immeuble Cette mesure s'est avérée suffisante pour dissuader SCP-220 de déambuler à l'extérieur du périmètre de confinement SCP-220 montre de l'appréhension lorsqu'il s'agit de s'aventurer au-delà du hall de l'immeuble Très probablement à cause de problèmes de mobilité, le sujet va parfois rester assis à l'arrêt de but pendant environ une heure avant de retourner à l'intérieur La chambre de SCP-220 a été équipée d'un téléphone connecté à un service d'enregistrement automatisé Prétendument un cadeau de la résidence Les besoins alimentaires, médicaux et récréatifs doivent être établis via ces enregistrements et plusieurs caméras de surveillance Les nouvelles requêtes doivent être soumises au DRA pour approbation ou refus A la lumière de l'incident 220P, seuls les sujets de classe D sont autorisés à avoir un contact direct avec SCP-220 et doivent être immédiatement mis en quarantaine après les tests, conformément à la procédure de contagion de type 2 du secteur 9 Description, SCP-220 est un homme mâle multiracial anglophone, âgé de 76 ans depuis le 15 mai 12 SCP-220 présente des comportements symptomatiques d'un trouble dissociatif de la personnalité se désignant et se comportant alternativement comme l'une de ces deux identités distinctes Il n'a pas été déterminé si SCP-220 est affecté par un trouble psychologique ou s'il joue délibérément le rôle de deux personnes Dans le comportement public comme privé de SCP-220, l'identité de Hormon Garibaldi alterne avec celle de Holly Géhanon qui correspond à celui du certificat de naissance du sujet Tout individu qui interagit avec SCP-220 en personne sera totalement convaincu que ces deux identités sont deux personnes distinctes Deux variations de ce phénomène ont été observées SCP-220 se présente comme Holly ou Hormon et désigne l'autre personne comme un ami ou comme un membre de sa famille Dans ce cas, même lorsqu'ils ont été prévenus des particularités de SCP-220 les sujets de test vont accepter sans hésiter les propos de SCP-220 comme vrai point SCP-220 se présente comme Holly ou Hormon et change d'identité au cours de la conversation Les différences entre ces deux personnages ne sont pas drastiques mais les enregistrements démontrent que le changement est toujours accompagné d'un changement de posture de timbre de voix, de rythme de parole et de personnalité marquée Néanmoins, l'interlocuteur de SCP-220 ne va pas percevoir de changement mais va réagir comme si un individu avait quitté la pièce et qu'un second était entré à sa place Dans de rares cas, les sujets de test vont se comporter comme s'ils étaient en train de converser avec Holly et, malgré la nature anormale de ces conversations, les sujets de test ne montrent jamais de peur ou de détresse pendant le temps passé avec SCP-220 ou lorsqu'on leur demande de s'en souvenir Les effets de SCP-220 sont irréversibles que la personne ait été informée de la nature de SCP-220 avant et ou après le test en personne ou non Au bout de 4 à 6 heures de contact avec SCP-220, les individus affectés vont commencer à montrer des signes d'une légère désorientation oubliant la raison de leur entrée dans une pièce ou le sujet d'une conversation La désorientation précède un état permanent de confusion d'identité Les individus affectés vont commencer à percevoir chaque personne avec laquelle ils rentrent en contact comme deux individus distincts Le sujet atteint s'adressera à une seule personne soit comme s'il parlait à deux personnes en même temps soit en alternant entre deux conversations distinctes La majorité des sujets affectés perçoivent une de ces identités illusoires comme un ami proche ou un membre de leur famille indépendamment des apparences ou du fait que leur interlocuteur soit un étranger ou une connaissance Fermé incident 220P Extrait des notes du DRA Les effets secondaires du contact avec SCP-220 ont été découverts accidentellement pendant un examen psychiatrique de D7905 par le DR Palermo 24 heures s'étaient écoulées depuis l'exposition de D7905 à SCP-220 La confusion et la désorientation de l'individu affecté avait augmenté au point qu'il désigne plusieurs fois le DR Palermo comme son père A partir de 30 minutes d'entrevue, les enregistrements indiquent que le DR Palermo commença également à montrer des signes de confusion et de désorientation s'adressant alternativement à l'interview V comme à D7905 ou comme à son fil Les effets de SCP-220 ont été déterminés hautement contagieux propagés par le contact en personne y compris le contact visuel sans verbalisation 5 individus ont été ultérieurement mis en quarantaine Les sujets de classe D ont été éliminés L'état du DR Palermo s'est détérioré passant d'une confusion d'identité à un état ressemblant à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer Il a été prouvé que le degré de contagion de ces symptômes augmente avec leur sévérité L'état de la maladie d'Alzheimer Sous-titrage ST' 501